Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter les types de base que l'on rencontre dans SWIFT. Dans le guide de survie de SWIFT, on a déjà évoqué un certain nombre de ces types très rapidement, mais vous avez rencontré le string, l'int, le double et le bool. Bon, c'est quand même des types archi-classiques dans le langage de programmation, on ne va quand même pas regarder ça en détail, mais on va regarder les types énumérés, les tableaux, les dictionnaires qui sont natifs, c'est-à-dire que ce n'est pas sous la forme de classes que vous utilisez comme objectif C, même si c'est des classes anciennes et qui ont été très tôt associées à l'environnement objectif C, mais là c'est carrément inclus dans le langage. On va revenir sur le fait que vous avez une notion de variable immuable et mutable, et en fait, contrairement à objectif C où vous avez à chaque fois deux variantes des classes principales qui sont utilisées, et bien en fait, il n'y a qu'une variante, mais c'est la manière dont on va déclarer la variable qui va déterminer si elle est immuable ou mutable. Un point qui est important, que je ne vais pas trop aborder pour l'instant, mais qui sera abordé dans une section ultérieurement, c'est la notion de valeur rendue qui peut éventuellement être soit une valeur, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps la valeur, soit une valeur dite optionnelle, c'est-à-dire qu'on peut dire je n'ai pas de valeur à te rendre. Ça c'est un truc qui est assez intéressant, on l'abordera à travers un exemple, mais on en parlera en détail un peu plus tard. Lorsque j'ai la fenêtre d'accueil d'Xcode, je peux soit taper ici, soit aller ici et sélectionner playground. À ce moment-là, il me demande si je veux stocker ça dans un fichier, je lui dis oui, et je dispose d'un élément minimum pour jouer. Donc je peux directement taper du Swift, qui va s'exécuter d'ailleurs, donc là j'affiche l'exécution. Et vous voyez, ça fonctionne très bien. Vous découvrez d'ailleurs, mais je pense que vous l'avez déjà vu avec Objectif C, que les fonctions de complétion de Xcode, ça c'est les techniques de compilation à la volée, où il essaie de vous proposer des choses au fur et à mesure qu'il comprend, eh bien c'est quand même extrêmement confortable, et les puissances des machines actuelles nous permettent de jouer avec ce genre de choses. La première chose qu'on a, c'est les types énumérés, et les types énumérés en Swift, comme dans beaucoup de langages, sont vus comme une suite de valeurs. Donc vous le déclarez comme ça, et puis vous pouvez référencer une des valeurs en la préfixant par le nom du type. Voilà. Donc c'est assez facile. Là vous voyez que j'ai déclaré mes deux variables, type carte et autre type carte, avec le mot-clé let, ça veut dire que ces deux variables sont immuables, ce sont des constantes. Ensuite, je peux faire une comparaison d'égalité, je vous la montre tout hasard, c'est égal égal, on peut commencer, le égal est réservé à l'affectation, et je peux ici faire une comparaison, on parlera des structures de contrôle juste après. Ici j'ai un affichage, et puis on a déjà vu ce que ça signifiait, ça veut dire qu'il va vous transformer la valeur en quelque chose qui ressemble à une chaîne de caractère, et bien évidemment, pour les types énumérés, vous avez une manière par défaut de le faire, et donc en fait, ce petit programme que j'ai exécuté dans le playground, que je vous ai montré, et bien donne ceci. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux associer des fonctions à un type énuméré. Donc là dans mon exemple, typiquement ce que je fais, c'est que je crée une fonction image, qui va être une alternative à l'affichage par défaut que je peux utiliser. Et typiquement, cette fonction, elle va me rendre une string, le paramètre implicite, c'est la valeur que j'ai, donc qui s'associe en fait à la variable, et du coup, je vais rendre une chaîne de caractère qui va caractériser les différentes valeurs de façon un peu différente de ce qui était le cas dans le transparent précédent, en tout cas dans l'exemple que j'ai évoqué. Donc vous voyez que je mets des majuscules ici, et je précise la couleur de trèfle, cœur, pique et carreau. Et vous voyez que l'exécution de ce programme dans le playground donne ceci. J'ai clairement ici référencé directement et bien l'image de ma variable. Mais je peux aussi dire que mon type énuméré est associé à un certain nombre de valeurs. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à donner la valeur et puis il va incrémenter. Je crois qu'on peut aussi donner des valeurs pour chacune des types énumérés. Et du coup, je vais pouvoir utiliser une position. Je peux récupérer en fait la deuxième valeur de ma suite. Donc ici, V2, la deuxième valeur, c'est le carreau. Je peux également faire des tests en fonction d'une position. Je peux comparer. Et puis il me dit que ce n'est pas la troisième couleur. et bien évidemment, si je mets ici une valeur qui est en dehors de l'intervalle, parce qu'ici, je ne dis évidemment que quatre valeurs, et bien c'est là que la notion d'optionnel est intéressante. Il va rendre une valeur qui veut dire je ne sais pas te rendre quoi que ce soit, ça n'existe pas. On verra plus tard que cette valeur, c'est un nil. Et du coup, la comparaison à ce nil ne va pas rendre une erreur. Ce n'est pas un pointeur, c'est un peu plus subtil. Il va simplement me rendre faux. Et ça veut dire que je vais exécuter, vous voyez, j'exécute la cata dans le playground. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande bien évidemment le fantastique manuel. On a aussi des tableaux en Swift. Rien de surprenant. Donc là, j'ai un exemple archi classique. Je remplis mon tableau. Comme ici, j'ai mis var. Ce tableau, il est modifiable. donc il correspondrait à un ns mutable array si je fais la correspondance avec Swift. D'ailleurs, ce n'est pas parce que j'ai un type tableau que je ne peux pas accéder à un ns mutable array. En particulier, c'est intéressant si je veux communiquer avec objectif C. Et je trouve ici des happened. Je trouve ici des remove at index. Je peux tester si le tableau est vide. Et je peux bien évidemment saisir une valeur à un indice donné. Bien évidemment, les indices des tableaux en Swift commencent à zéro comme c'est le cas dans beaucoup de langages de programmation. On est informaticien et on compte à zéro. Et zéro est un nombre à part entière. Dans la vie courante, on a dit que zéro, c'est rien. Donc on fait un, deux. Mais nous, zéro, il occupe une place en mémoire. Il se comporte comme un autre nombre. Donc on commence en fait à zéro. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, le Fantastic Manual, je ne le dirai jamais assez. Les dictionnaires sont également implémentés en natif, en Swift. Donc là, vous avez ici une variable. Et bien évidemment, dans mon dictionnaire, j'associe un type de carte à la couleur qu'il a. Ici, j'affiche le nombre d'éléments que j'ai dans mon dictionnaire. Et puis ici, je peux, vous voyez, boucler. On verra un peu plus tard le fort. Mais je peux boucler. Et comme un dictionnaire, je peux dire key value, donc entre parenthèses comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va, key va prendre et value vont prendre successivement trèfle pour key et noir pour value, etc. De manière successive. Et du coup, c'est de pouvoir faire l'affichage. Donc on verra ça. C'est des itéatoires qui sont extrêmement pratiques quand on manipule des tableaux, des dictionnaires et ce genre de choses. c'est très 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 confortable. Et ici, vous voyez que je peux aussi les utiliser comme indices pour pouvoir faire des affectations et ça marche relativement bien. Vous voyez ici l'exécution du programme correspondant dans le playground. Je vous laisse analyser cela tranquillement à tête reposée. Et toujours, le Fantastic Manual est à votre disposition si vous voulez en savoir plus. En guise de conclusion, vous voyez, il y a pas mal de choses. Ça, c'est les mécaniques de base. Vous retrouvez la notion de type que vous avez dans à peu près tous les langages ou presque. Éventuellement, en ajoutant un petit peu de standard template library ou équivalent. Il y a encore bien évidemment des choses à découvrir dans le Fantastic Manual. Et je vous en joins à jouer avec le playground. Il est fait pour ça, pour vous familiariser avec ce langage. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501